Xavier Demoulin, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous y accueillir à l'occasion de l'apparition du livre Les Hautes Lumières, aux éditions Lattès, un roman au rythme haletant et au ton juste, dans lequel vous nous racontez l'histoire de Nina et Tahar. Nina est coiffeuse, lui et Tahar est chauffeur de taxi. Ils s'aiment d'un amour fou et ils veulent fonder une famille ensemble, mais ils ne parviennent pas à avoir d'enfants. On suit alors leur combat au plus proche de leur intimité et un personnage lumineux se révèle, celui de Nina qui est prête à tout pour devenir mère. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de ce roman et ce qui pour vous a été à son origine ? En fait, moi je tournais autour d'un personnage de mère. Et depuis tous mes livres, j'explore pas mal les liens familiaux. Et je n'avais jamais incarné de femmes. Jusqu'ici, les femmes étaient toujours des personnages assez énigmatiques, voire un peu fuyants ou assez, on va dire, un peu esquissés. Et j'avais très envie de m'attaquer à un personnage féminin fort. Et j'ai choisi la mère. Et je ne suis pas le premier, évidemment, à avoir tourné autour du personnage d'une mère, mais il m'a fallu du temps pour la rencontrer. Et je ne voulais pas n'importe quelle mère. Je voulais essayer de tendre vers une mère combattante. Et en fait, moi je ne suis pas confronté au problème de ne pas avoir d'enfant, puisque je suis moi-même père et j'ai cette chance folle. Et autour de moi, beaucoup de femmes, tous les lieux confondus que je croisais, avaient des vraies difficultés à devenir mère. Et j'ai une théorie, c'est que quand je croise trois fois la même situation, ça devient vite un sujet, voire une obsession. Et au bout de la troisième rencontre, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfant autour de moi. Qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi ? C'est sur mon chemin. Et je me suis mis à parler avec elles et à essayer de comprendre ce désir de maternité. Qu'est-ce qui faisait qu'aujourd'hui, quand la nature ne vous donnait pas cette possibilité, il y avait ces combats qui se mettaient en place. Et c'est comme ça qu'est né le livre, en fait. Et de fil en aiguille, de témoignage en témoignage, je me suis arrêté sur une femme, dont je parle souvent dans les interviews, qui un jour est venue me voir. Elle m'a dit, voilà, ça fait, j'ai lu tous tes livres et je voudrais te raconter mon histoire. J'ai dit, écoute, je venais t'amener mon précédent roman. Je dis, moi, je veux bien t'écouter, mais je ne fais pas de livres témoignages, je fais des romans. Et elle me dit, oui, mais voilà, mon histoire, c'est une histoire d'une mère qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Je dis, encore une ? Alors, donc, à cette fois, je viendrai discuter. C'est celle qui m'a mis sur la piste du Maroc, en fait. Et l'édition de toutes ces femmes et de tous ces témoignages, plus cette dernière, on va dire, cerise sur le pouding, sur le gâteau, et tout ce soleil sur l'établi m'a amené à construire Nina. C'est un mélange de rencontres, de hasards, pas de hasards, il y a eu des rencontres, mais et puis de signes, de signes. Et donc, ça a donné ce livre-là, qui n'est pas qu'un livre sur la maternité, c'est un livre sur la maternité, mais c'est aussi un livre sur le choix de vie, c'est un livre sur le désir. Voilà. Alors, Nina, c'est un personnage très fort qui, quand on la rencontre, elle n'est pas si forte que ça, mais au fur et à mesure du livre et des combats qu'elle mène, elle est de plus en plus impressionnante. On la voit véritablement grandir au fil du livre et de l'histoire. Alors, est-ce que c'est aussi à travers Nina que s'est construit le livre ? Est-ce que c'est elle qui a porté l'histoire de bout en bout ? Est-ce que c'est son parcours qui a eu des écritures ? Ce qui a porté l'histoire de bout en bout, c'est un jeu d'ombre et de lumière. Ça s'appelle les hautes lumières, c'est pas pour rien. Les hautes lumières, c'est aussi un dispositif photographique. qui nous amène à devoir faire des réglages quand, tout d'un coup, les lumières éclatent trop. Et c'est un peu comme dans la vie, la gestion de l'ombre et de la lumière. Donc, Nina n'existe que aussi par rapport à Tarre, un peu. Vous voyez, c'est l'ordre de couple, ils se répondent. Et j'aime assez les transformations. Et c'est vrai qu'elle vit un chemin, un combat de femmes, un combat d'adultes, un combat de mères aussi. Et puis, une expérience de transformation et d'initiation à travers sa quête. Et sa quête, c'est de devenir mère. Alors, comment une mère qui ne peut pas devenir maman devient-elle maman ? Et elle emprunte des chemins qui vont la faire énormément évoluer, effectivement. Donc, elle porte la structure du roman, mais pas que. Elle lui joue aussi un rôle important. Oui, parce qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Il y a Tarre qui l'accompagne. Il est toujours présent. Il est d'une patience impressionnante. Mais il va se trouver confronté au désir et à des questionnements profonds sur ses choix de vie. Est-ce que c'était aussi le délitement d'un couple que vous vouliez cerner ? Non, c'était vraiment la question du désir et du choix de vie. C'est-à-dire que ce moment de vie où on est tous confrontés à un moment ou à un autre où on doit prendre un risque. Et ça arrive une, deux, voire trois fois dans une vie. Je pense que trois, c'est le maximum. Mais dans ces moments-là, il y a deux options. Soit on va à droite, soit on va à gauche. On a un carrefour, on a un dilemme. Et là, il y a une vraie question. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et le délitement du couple, et ce n'était pas mon obsession première, c'était de voir comment chacun va pouvoir ensemble faire face et qu'est-ce qui se passe entre deux partenaires qui peuvent devenir adversaires. Il y a un constat que j'ai fait. Et ça, c'est moi en tant que garçon qui parle. Je n'aime pas faire de distingue entre les garçons et les femmes. Mais c'est qu'une femme, en tout cas d'inérale, va jusqu'au bout de son combat. Et lui, il a mis tout en place pour aller jusqu'au bout de son combat. Mais il va se débrouiller pour juste avant de la ligne, éventuellement. Pourquoi ? En fait, je referai bien ma réponse. Pourquoi, quand on met tout en place pour atteindre un objectif, parfois on se saborde soi-même pour rater cet objectif au moment où il n'y a plus qu'à tendre la main pour l'atteindre ? C'est ça, l'expérience en fait aussi du livre et du désir. Qu'est-ce qui fait que finalement quelque chose, la quête vous meut et puis au moment où le reste de Tahar arrive, il peut y avoir un effondrement. C'est cette question-là que pose le livre. C'est un livre qui pose beaucoup de questions, qui n'a pas trop de réponses. Mais ça sert aussi à ça, la littérature, à interroger le monde. C'est ce que j'aime faire en tout cas. Puis Nina et Tahar, ils ne sont pas seuls dans l'histoire et dans leur histoire. Puisqu'à tout moment, Nina pense à son père qui a beaucoup compté pour elle et qui est celui qui lui a donné envie de fonder une famille. L'impossibilité de devenir parent pour les deux, c'est très compliqué parce que dans la famille de Tahar, c'est impossible d'imaginer qu'ils n'auront pas de descendants, de petits-enfants. Est-ce que c'était important aussi pour vous de souligner l'importance des histoires familiales dans nos vies ? Oui, parce qu'en fait, on s'ancre tous quand on rencontre l'amour supposé ou l'amour réel, en tout cas à quelqu'un d'autre, quelle que soit la relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale même, dans un... comment dirais-je ? On ne voyage jamais seul. Et ce n'est pas une voiture qu'il faut pour transporter un couple, c'est un car, un camion, un convoi, une caravane comme dans le désert parce qu'on vient chargé de sa propre histoire, chargé de sa propre héritage. Et c'était important pour comprendre la démarche de savoir de qui étaient les enfants et de les inscrire. Je pense que pour dessiner un personnage, c'est bien d'avoir un minimum, voire plus, encore plus d'informations que ça au-delà de sa vie. Et sur cette question-là du couple et de la maternité, c'est interroger aussi les parents directs, l'héritage, la transmission. Qu'est-ce qui fait qu'on devient qui nous sommes ? C'est la somme d'expériences et aussi de l'héritage de ce qu'on a reçu. Après, à nous de le moduler et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Donc ils sont conditionnés, on est tous conditionnés par quelque chose. Après, on peut ou pas le tricoter ou le détricoter. Ça dépend de quel tri on arrive à faire dans sa vie. Et eux, ils font un tri qui est le leur. Et elle, c'est vrai qu'elle est portée par un amour absolu, c'est celui de son père. C'est fort, l'amour d'une femme pour son père. Je dis ça à cause de mes filles, parce que j'aime bien maintenant raconter que mes filles, elles aiment leur papa. Mais je pense que c'est vrai en plus. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était assez, pour moi, de camper cette espèce d'ombre, de parrainage un peu majestueux qui est père de Nina, ça faisait sens. Et les parents de Tahar, dans cette tradition marocaine, qui ne pouvaient pas envisager de ne pas avoir d'enfants, et qui avaient toute leur place aussi. Encore des personnages qui vont évoluer dans le livre. Puis c'est un livre qui se déroule entre Paris, Bondy et le Maroc. On a véritablement l'impression de vivre dans ces lieux quand vous les décrivez. C'est très documenté aussi sur tout le parcours de l'adoption au Maroc, sur toutes les fécondations in vitro et la façon dont ça se passe. Comment est-ce que vous vous êtes documenté ? C'est vraiment parce que j'aime bien partir du réel pour aller voir la fiction. Et c'est vrai que je ne savais même pas, en commençant le livre, comment ça marchait tout ça. Et donc, il y a un travail qui me semble important avant de commencer un livre. En tout cas, quand on cherche à trouver un moteur, notamment sur la maternité, c'est une différence de blocage à travers les fives, etc. Je suis rentré dans ce monde-là, j'ai retroussé mes mains, et puis j'ai appris. J'aime bien apprendre en écrivant aussi, m'endormir moins bête le soir. Et moi, j'ai soif de ça. Donc, j'avais envie de désancrer dans du réel. Et il fallait aussi, pour justifier sa quête, comprendre la souffrance que ça implique avant, de se voir imposer ça par la vie. Parce que même si la science évolue énormément à travers les traitements médicamentieux pour aider les femmes à avoir des enfants, ou les hommes aussi, c'est des traitements super lourds. Et j'avais envie de mettre, voilà, de mini-athlés, quoi. Et d'essayer d'en faire de la littérature aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada